Les amis bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur F1 Manager 2022, nous sommes toujours avec Aston Martin bien entendu et aujourd'hui nous sommes à Miami et nous sommes sur 4 victoires en 4 Grands Prix, l'objectif et je vous le rappelle d'absolument tout gagner cette année, tous les Grands Prix qui vont arriver, histoire de performer complètement sur une année, de tout exploser et de rendre Aston Martin champion, mais aujourd'hui nous sommes donc du coup à Miami, ce que je vous disais, et le problème c'est que regardez, Eh ben non, il n'y a pas trop de problème, je vous avoue, je vous ai un peu chauffé mais il n'y a pas trop de problème, samedi il y a un peu de flotte durant les qualifications, mais en revanche dimanche il fait beau, donc il n'y aura pas vraiment de soucis de stratégie, je pense qu'on ne pourra pas être piégé, mais on va aller tout de suite faire nos qualifications sous l'appui, alors attention quand même durant les qualifications, parce que ce sera toujours plus dur de gagner le Grand Prix si on part au-delà de la 15ème place, oh le déluge, oh le déluge, ok c'est un déluge en sachant qu'on va se calmer parce que je pense que ça va se calmer justement, donc on ne va pas sortir maintenant, on ne va pas sortir maintenant parce que là c'est le déluge, 4.55 la flotte, on va attendre, on ne sort pas, personne ne sort de toute façon, on n'a pas envie de se mouiller, on ne sort pas, on attend, mais attention quand même que ça n'augmente pas plus que ça parce que ce serait con si on se fait piéger, mais je prends le risque, je prends le risque, je n'ai pas envie de sortir maintenant avec ce déluge, mais j'ai l'impression que pour l'instant non, ça devrait se calmer après, regardez ça va se calmer, il faut qu'on passe en dessous des 4 en vrai, si on passe en dessous des 4 après, ça devrait nous permettre de sortir en inter, mais je n'ai pas l'impression que ça se calme en vrai là, pour l'instant ça se calme, ça repart, ça se calme, ça repart, on va décider sur la fin, on va décider sur la fin de ce qu'on fait, ok ça passe en dessous des 4, attends est-ce qu'on est en inter, on est en inter pour l'instant, ok ça va passer en dessous des 4, ça va passer en dessous des 4 quand même sur la fin, est-ce qu'on sort vite fait maintenant, non je pense qu'on n'aura pas le temps, alors là il ne faut pas se rater, il ne faut vraiment pas se rater, il ne faut pas faire une sortie de piste parce que sinon on est niqué, on a tenté le tout pour le tout, après on ne prend pas trop de risques non plus, ça va, on n'est pas sûr, qu'est-ce qu'il se passe, ah oui c'est que du coup la cinématique elle n'arrive que maintenant, ok, je n'avais pas tilté, ok personne devant nous, on a aussi Gasly qui est juste derrière, donc tous les deux on n'a pas fait de temps, mais bon là vas-y on va sortir en inter, normalement ça devrait suffire, il ne faudrait pas par contre que ça sèche, ça n'a pas l'air de sécher, non ça va le faire, non ça va le faire normalement, je pense qu'on va pouvoir accélérer, Vestie est mal, Russell n'est pas bien non plus, je pense qu'on va pouvoir accélérer, ça devrait suffire pour se qualifier, on est dans la dernière ligne droite du coup, Gasly et Norris sont bien, Norris a récupéré, Pourcher et Hadjar qui sont pour l'instant dans les deux derniers, ah ok ils n'ont pas validé leur dernier tour, ça devrait le faire aussi pour eux, quoique non, parce qu'ils ne sont pas trop rapides, cela dit Hadjar et Pourcher, bam, la première place, 5 dixièmes d'avance, c'est Gasly, bam, 5 dixièmes d'avance, voilà on vient de rétablir un peu tout ça, Isaac Hadjar qui passe, 5 et 9 pour Isaac Hadjar et Pourcher, c'est bien, Verstappen et 6, les deux McLaren sur la rue, Albonne, surprise, qui saute avec son Alpine, attention les deux Ferrari, on les a vus 11 et 13 là, 11 et 13, et nous on fait un temps stratosphérique, avec 5 dixièmes d'avance, et Pourcher, après je pense que c'est parce qu'on était les derniers à passer, à mon avis, parce que là je pense que ça a dû y jouer, parce que clairement, même on voit Pourcher qui est cinquième, donc ouais, je pense que le fait de sortir en dernier sur la piste, ça nous a permis de faire un bon temps, contrairement aux autres, Bon, est-ce qu'il va pleuvoir là ? Non, normalement il ne pleut pas, donc on va mettre des softs, vas-y on va faire un tour, ça devrait nous suffire normalement, mais après c'est que la piste devrait s'améliorer petit à petit, la piste devrait s'améliorer, ce qui veut dire qu'on devrait avoir la possibilité de faire un meilleur temps, si on attend un peu, ok, on ne sera pas gêné déjà pour faire un bon temps, ça devrait peut-être suffire, je pense que ça devrait suffire, je pense que ça devrait suffire, on peut mettre sept dixièmes à Charles Leclerc, oh là 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 là, il n'a pas été gêné Charles, Charles n'a pas été gêné, tant que là on ne passe pas, on a des rances élevées ou quoi, ça ne sert à rien de sortir, après on s'est fait avoir la dernière fois, souvenez-vous, on n'a pas voulu sortir, et là ça me paraît, ça me paraît bon quand même, ça me paraît ok, désolé de me muter un peu les gars en même temps, mais là, on est malade, on est malade, on n'arrête pas de tousser, pour Cher, pour Cher est troisième, pour Cher qui fait quelque chose de bien, on ne va pas ressortir, on prend le risque, on a sept dixièmes d'avance, sept dixièmes d'avance, mais Vestie Russell, ouh les Mercos sont loin là, les Mercos sont loin, il n'y a pas eu d'amélioration de la piste, gomme adhérent, ça n'a pas changé, donc normalement, ça devrait nous permettre de passer sans trop de difficultés, plus que trois dixièmes sur, eh mais pour Cher est resté là, pour Cher est bien là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait Audi, en tout cas, il doit avoir un nouveau moteur, je pense pour Cher, il doit avoir un nouveau moteur, Vestie qui ne passe pas, non Vestie il abuse, non Vestie il abuse, Frédéric Vestie, sérieux, 8-29-0, il abuse, il abuse, il abuse, il ne peut pas prendre cinq dixièmes par Russell, comme ça, oh là là, pendant que tu as Verstappen qui est devant lui, mais pourquoi Red Bull n'a pas gardé Verstappen, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais écoutez, ils ont préféré Vestie, mais Vestie, qui retourne dans son vestibule, vous la prenez ou vous ne la prenez pas, c'est vous qui décidez, on va partir avec les pneus usés pour faire un premier temps, et on sortira bien entendu après sur des pneus neufs, histoire de valider le meilleur temps possible, et de faire la pole, la pole, bah oui, évidemment, parce que qu'est-ce qu'on vise nous, c'est la pole position, c'est la deuxième place, c'est la 1 et 2, Norris pour l'instant a un ascendant, sur son coéquipier, il est devant lui, il est devant lui, alors pour combien de temps ? Norris a l'air quand même mieux armé, oh bah voilà, qu'est-ce que je dis, Gasly, Gasly est devant pour le coup, il a l'air mieux armé quand même Norris, pour être champion du monde, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus régulier, on a vu Gasly faire 2-3 erreurs de temps en temps, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais, attention, parce qu'une erreur, des quoi, fatale sur un grand prix, et perdre 25 points, peut vite relancer tout ça, on va quand même ressortir, parce qu'on n'est pas si loin devant, alors qu'on avait des pneus usés, on est quand même bien fort, on est quand même bien fort cette année les gars, on est quand même bien bien fort, vraiment, je pense que là-dessus, on fait clairement la différence, alors, ah oui, chose que je ne vous ai pas dit, en plus de ça, on a eu les flancs, et le châssis qui est arrivé, flancs, châssis qui est arrivé, ce qui veut dire qu'on a en plus de ça, des nouvelles pièces, donc, si on n'était pas assez devant, et bah écoutez, si on n'était pas assez devant, je pense qu'on ne l'est pas mal, Norris du coup, qui fait le meilleur temps pour l'instant, Gasly, est-ce qu'il va réussir à battre son coéquipier, est-ce qu'il va battre son coéquipier, le pirou, l'ordre de Norris, qui est bien plus rapide que Gasly, Gasly qui est pourtant le dernier à passer sur la piste, alors il n'y a pas eu d'amélioration malheureusement de la piste, donc ça ne devrait pas lui permettre d'améliorer plus que ça, Russell qui est quatrième, puis Astrid avec sa Williams, ce qui est bien, qui est ici, Norris qui est en train de tout allumer, de tout allumer en violet, Norris, Norris c'est facile pour lui, c'est facile pour lui avec cette monoplace, Norris, une 28-0, et on a Gasly qui va normalement terminer également, est-ce qu'il va pouvoir battre son coéquipier, je ne pense pas, il devrait finir quoi qu'il arrive deuxième, avec son casque AlphaTauri évidemment, mais il est, il n'est pas loin, 0-0-16, on a vraiment les deux qui sont dans un mouchoir de poche quoi, vraiment les deux qui sont dans un mouchoir de poche à chaque fois, ils ont quasiment les mêmes stats, les mêmes qualités, donc forcément ils se retrouvent assez proches, meilleur temps du week-end, une 28-0-34, du coup pour l'ordre de Norris, qui est pas loin du meilleur temps de Gasly qui avait fait une 28-0-40, ils sont très rapides, ils sont clairement très rapides tous les deux, et ça se voit, et bah écoutez, on est encore sur la première ligne, donc du coup avec nos deux pilotes, c'est clairement ce qu'on voulait évidemment, et bah on va voir, mais on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri de faire des bêtises, de faire des choses, MHS, ça me paraît très cool, ça me paraît très cool, MHS, je pense exactement ce qu'on va mettre en place, et après on verra qui rentre quand, à quel moment, par contre je pense qu'on pourrait tenir un petit peu plus sur les médiums, tac, et, un peu plus, voilà, je pense qu'on va faire ça, deux clics, un clic, on va faire, deux clics, un clic, et ça devrait nous permettre d'être pas mal, on va pas mettre plus d'essence, on va juste mettre un départ un petit peu plus, rythmé pour prendre de l'avance, et partir et s'envoler, et ne plus revoir justement les concurrents derrière, alors oui, cette année, elle sera peut-être un petit peu, un petit peu, un petit peu, moins, on va dire, moins spectaculaire que les années précédentes, parce que, voilà, je pense qu'on va dominer les débats, mais après, c'est un objectif intéressant de gagner absolument toutes les courses, parce que c'est pas forcément si facile que ça, c'est surtout qu'il y a des aléas qui font que, nous pouvons avoir des accidents et autres, donc à voir, à voir si on y arrive, quoi qu'il arrive, c'est l'objectif, c'est l'objectif, histoire vraiment de pulvériser la concu, pulvériser la concu, faire une année référence, on gagne absolument tout, et après, on peut partir, on a dit, on revient chez Aston Martin pour leur offrir le titre, on revient chez Aston Martin pour le titre, et pour tout péter, voilà, et après, on partira ailleurs, attention, gros départ du coup, des flèches vertes, on va les appeler les flèches vertes, Norris et Gasly, du coup, qui sont partis tous les deux, tambour battant, l'un et l'autre à côté, et on va essayer donc de mettre les flèches d'argent, alors argent un peu noir maintenant quand même, loin derrière, pour Cher, qui est pas mal, ah, il part en hard, ça va être compliqué pour lui de tenir la cadence, mais il va faire une strat à un arrêt, j'imagine, mais ça va être compliqué pour lui de tenir quoi que ce soit, on a Norris et Gasly qui vont partir, pour Cher qui va avoir donc du coup, son temps augmenté petit à petit, j'imagine, Vesti qui est 17ème, il vient de perdre des places, ah ouais, Vesti c'est vraiment la déception, Vesti c'est vraiment la déception, franchement, franchement, il est vraiment catastrophique, le Vesti, je pense qu'il va falloir qu'il retourne au Vesti hier, allez, on accélère un peu, parce que du coup, on va prendre de l'avance, on le sait, Esteban Ocon, voilà, c'est terminé pour eux, il n'y a plus de Mercedes, au revoir les flèches d'argent, place aux flèches vertes, place aux flèches vertes, les flèches empoisonnées, généralement, les flèches vertes sont souvent empoisonnées, pour joueurs de jeux vidéo, vous connaissez un peu tout ça, Ocon du coup 3, Dohan 4, Russell 5, pour Cher, qui est seulement 6ème, mais qu'avec Serd, il essaye de tenir, mais c'est compliqué, et on a Verstappen qui est 11ème, et après Vesti qui est toujours 17ème, donc voilà, bon là, je pense qu'on a fait la diff, on va pouvoir accélérer un petit peu, bien entendu, mais je pense qu'on a fait la diff, et à mon avis, ça devrait nous permettre après de gérer tout ça, DRS ouvert, tout ça, tout ça, vous connaissez la chanson, bam, je pense que ça devrait être suffisamment facile, pour Aston Martin aujourd'hui, et après, qui de Norris, qui de Gasly va gagner, on pourrait choisir de faire gagner l'un ou l'autre, on pourrait choisir, on pourrait décider que, un tel ou un tel est notre premier pilote, bien entendu, si moi je devais choisir, on mettrait Pierre Gasly, les gars, Cocorico, après, d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires, on sait jamais, est-ce que, on offre, le titre de champion du monde à Pierre Gasly, un français, ou est-ce qu'on les laisse se battre ? A vous de voir, à vous de voir, à vous de me dire, vous déciderez de tout ça, et puis on choisira de façon après, lorsqu'on aura fait le, le choix de l'un ou l'autre au final, le choix de l'un ou l'autre, on voit qu'il arrive en attendant, nous sommes donc du coup, toujours premier et deuxième, et c'est eux qui vont se battre, ils vont décider un peu de ce qu'ils vont le faire, on a l'oreille bouchée ici, ah, ah, c'est bon, c'est passé, record du tour du coup, on a du coup Norris et Gasly, qui sont donc, pour l'instant, tous les deux, de premier et deuxième, si pas de safety car, on aura une course absolument très tranquille, après, de toute façon, on va devoir rentrer au stand, il y aura peut-être des choses qui vont se passer, mais si jamais, vraiment, on est comme ça, pendant un petit moment, je pense qu'on aura une course assez tranquille, 5 secondes, oh, qu'est-ce qu'il s'est passé, Gasly qui a une seconde 7, voilà, on disait que, il y a eu un accrochage, il y a eu un accrochage clairement, je pense que Gasly a voulu doubler, Norris a dû lui refermer la porte, aïe, 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 c'est pas bon ça, ça c'est pas bon, est-ce qu'on fait revenir Gasly sur Norris pour tenir, ils sont vraiment au coup, au coup d'un coup de oui et non, Gasly qui a une seconde 8, ça y est, qui a craqué un peu tout ça, là, il a du mal à revenir, il le voit, il voit son coéquipier, il voit son coéquipier, une seconde 8, c'est pas grand chose, mais c'est au-delà de la zone de DRS qui nous permet pas forcément de prendre énormément d'avance, on va rester comme ça, une seconde 9, une seconde 8, on vient de rentrer dans notre pit, ah ouais, déjà, ok, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer un peu le rythme des deux côtés, on va se mettre en agressif, on va utiliser nos pneus pour aller un peu plus vite et pour essayer de grappiller, de grappiller un peu de temps sur les Mercedes derrière pour avoir un peu de marge et on fera rentrer, je pense, Gasly avant, voilà, petit undercut, petit undercut pour le Pierrot, on va le faire rentrer 7 secondes 5 d'avance, là, on va le faire rentrer maintenant, Pierre du coup, qui va ressortir en hard, allez le Pierrot, qui va rentrer, on a Norris qui lui va rester au stand, euh, rester dehors, pardon, pour l'instant, il est un peu plus rapide quand même Norris, Norris est quand même un peu plus rapide, allez, Gasly qui rentre sur ce tour, on va préparer du coup, l'entrée au stand pour l'ant de Norris également, Pierre qui a gagné qu'un GP pour l'instant sur les 4, il va devoir être un petit peu plus régulier, un peu plus, il va devoir gagner plus de courses clairement, s'il veut être champion du monde le Pier, oh, regardez, Pourcher qui est en train de bloquer absolument tout le monde, donc on va peut-être, par contre, si on sort dans le tas, là, aïe, 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 on sort dans le tas, là, Pourcher est en train de bloquer absolument tout le monde, Norris aura peut-être, lui, l'avantage de sortir devant cela, mais, aïe, ah ouais, ouais, dur, dur, là, Pourcher, il était en train de ralentir absolument tout le monde, après, ça va, on sort que huitième, on aurait pu être vraiment plus loin, on aurait pu être vraiment plus loin, et que ce soit un peu plus la galère, on va voir, mais, allez, on va voir du coup Norris, lui, par contre, s'il arrive à, à éviter donc du coup ce traquenard, Norris qui rentre au stand, va falloir aller un peu plus vite, je pense, parce que là, si Norris clairement, il sort devant tout ce petit monde, Gasly ne pourra jamais revenir, Gasly ne pourra jamais revenir, ou il a l'air bien, ou il a l'air d'être bien sorti, oh, il a l'air d'être bien sorti, par contre, Norris c'est devant, et Norris c'est devant pour Cher, 1, il est devant, oui il est devant, Norris c'est devant pour Cher, ça risque d'être compliqué maintenant, ça risque d'être compliqué, compliqué pour Gasly, parce que Norris va prendre, va prendre de l'avance, ça c'est certain, là, il faudra se dépêcher pour Pierrot, il va falloir se dépêcher pour Pierrot, on va l'aider, on va l'aider quand même, on va l'aider, parce que je n'ai pas non plus envie, qu'il soit décroché, par rapport à son coéquipier, il va falloir lui dire de doubler, il a du mal, il a du mal, il a du mal, il va essayer quand même, mais il a du mal, il a du mal, ok au freinage, au freinage, au freinage, au freinage, il y a l'arrêt Axel, ok à l'arrêt Axel c'est bien, il prend l'exté, ok il va l'avoir là-bas, il va l'avoir là-bas c'est sûr, pour Cher il va en faire qu'une bouchée, ou pas, pour Cher ne vient pas devant, pour Cher, salaud, salaud pour Cher, allez à l'arrêt Axel, t'exagères, oh merde j'ai plus de RS, non j'ai plus de RS, ok juste pour le freinage, et qu'il ressorte mieux que ça, non non s'il te plaît, s'il te plaît passe pour Cher, voilà passe pour Cher, passe pour Cher pardon, ok c'est bon c'est bon, c'était histoire qui passe ce petit monde, et qu'on soit pas ralenti, parce que bon, Gasty qui dépasse pour Cher, allez maintenant Gasty est cinquième, le problème c'est qu'il a deux secondes trois, alors c'est à peu près ce qu'il avait de retard, sur, au départ, alors attends, est-ce qu'il récupère bien tout ça Pierre par contre, Pierre faut qu'il récupère un peu je pense, Pierre faut qu'il récupère un peu de RS, il va falloir récupérer un peu, recharger tout ça, mais ouais, Pierre malheureusement je pense qu'il s'est mis un peu dans de, dans de beaux draps là, ouais après, après c'est, je sais pas ce qu'il s'est passé donc du coup, et l'accrochage qu'il a eu peut-être avec Norris, ou alors en tout cas, la perte de vitesse qu'il a eu, mais il se retrouve malheureusement à maintenant, se batailler un petit peu pour revenir sur lui, bah écoutez, ça va animer un peu la fin de course, mais Norris est pour l'instant donc du coup devant, il revient sur Russell, Norris est assez rapidement, oh la la oui, alors qu'il est avec des médiums, même Russell là ça va être compliqué pour lui de tenir, Norris qui vient de le manger dans la ligne droite, et c'est terminé, du coup Norris qui maintenant va s'attaquer aux deux Mercedes, en sachant qu'on va rentrer encore une fois, peut-être qu'eux du coup veulent faire une strata un arrêt, après ouais, medium hard peut-être, peut-être, nous après on aura des softs, donc après c'est terminé, nous une fois chaussé les softs, le problème c'est que du coup on peut se retrouver toujours, dans ce peloton là, et ça peut être compliqué d'en sortir, même si ces mecs là vont devoir rentrer, quoi qu'il arrive, donc après normalement on ne devrait pas ressortir avec eux, parce qu'on aura pris de l'avance, Norris qui revient fort, 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 Gasly qui a du mal à revenir sur Russell, il ne revient pas tant que ça Gasly je trouve, il n'a pas le même rythme que Norris, Norris a l'air vraiment bien plus rapide sur ce tracé, il revient mais difficilement Gasly, alors que Norris revient très très rapidement, par contre attention, voilà il revient sur Ocon, il y a Dohan qui rentre au stand, il va mettre des hard, je pense qu'il y a une strata en arrêt, je pense qu'il y a une strata en arrêt pour eux, il a été un peu ralenti, on a pour cherché pas mal, mais qu'il va devoir rentrer au stand, mais lui pareil, une strata en arrêt je pense mais inverse, hard médium, il est parti en hard, il n'est toujours pas rentré, et Norris du coup, regardez Norris, il a 5 secondes d'avance sur Gasly, maintenant il y a vraiment eu de la diff, il y a vraiment eu de la diff, fait entre les deux, il revient donc du coup, proche d'Ocon, il est très rapide aujourd'hui, land de Norris, bien plus que Gasly, il va chercher, il veut chercher son titre, il veut chercher son titre, clairement, pilote pour l'instant, 108, 94, il a actuellement, 8 et 6, ouais, 14 points, 14 points d'avance, et encore il n'a pas gagné, il peut être encore devant, oh regardez, il est juste déjà au cul là, il était dans la seconde, il va le doubler, il va le doubler, il ne double pas, il ne double pas, ça y est, il est passé cette fois-ci, Norris est devant, Esteban Ocon, et c'est terminado, Adjar qui vient de rentrer, il avait, ah non lui, il avait une strat médium, ok pourquoi pas, pas mal ce que font les audits, après Isaac Adjar est loin quand même, Isaac Adjar est assez loin, Gasly, 4 secondes de Docon, il va falloir essayer de revenir un petit peu, on va pouvoir accélérer un peu, mais là il va falloir suivre, oh secteur, qu'est-ce qu'il s'est passé, what's happened, c'est pas nous, il a regardé l'écart qu'il y a, tête à queue pour Tsunoda, on va regarder, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de spectacle, depuis tout à l'heure, alors en tête à queue, ça permet un peu de, waouh, 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 spectaculaire, spectaculaire du coup Tsunoda, Ocon qui est bientôt au-delà de la seconde, regardez moi-même, lui permettre de push un peu tout ça, et de le lâcher, il revient, il revient avec le DRS, ah ok, il rentre au stand, bon c'est pas drôle, c'est pas drôle, il rentre au stand, c'est pas drôle, il rentre au stand, Gasly 4 secondes 2, je pense que ça va être compliqué, quoi qu'il arrive pour lui de revenir, 5 secondes 3, mais pourquoi ? ah non, il avait 4 secondes 2 sur Ocon, ok ok, donc 5 secondes 3, logique, logique en soi, logique, bon 15 secondes d'avance sur Ocon, qui est ressorti 3ème, tranquillou, Dohan est là, donc on se bat vraiment contre les Mercedes, clairement on se bat contre les Mercedes, les gars cette année, ça c'est sûr, on va pouvoir accélérer un petit peu, Norris, Gasly, je pense que ça va se terminer, en tout cas s'il n'y a pas de safety car, on restera comme ça, Norris et Gasly qui seront devant, on est en train de surdominer, ça on le sait, accident sur le circuit, save les gars, no safety car, pas de safety car, pas de safety car, et c'est Verchor qui a fait un écart, j'ai l'impression non ? je pense que c'était un accident, Pourcher, oh non, Pourcher qui venait de mettre ses médiums, aïe 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 aïe, la déception pour lui, aaaah, mais quel con, mais c'est pas à droite le virage, c'était à gauche, Théo, ah ouais, mais regarde, il est 18ème, il va devoir changer son, oh là là, la course catastrophique de Pourcher, ça y est, il se retrouve dernier, il venait de rentrer au stand, il va bientôt prendre un tour, de retard, alors nous, n'oublie pas qu'on doit mettre des softs, alors que potentiellement, Dohan et Ocon, ils vont rester comme ça sur la fin, donc attention, parce que Gasly, il n'y a que 11 secondes d'avance sur Ocon, et si après, il change pour mettre des softs, attention, 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 que ce soit pas trop juste pour revenir, on va voir, Isaac Hadjar qui a pris le meilleur temps au tour, tête à queue pour Pourcher, et si ça, c'est mon prochain pilote, va falloir, va falloir faire attention à ce que tu fais, même endroit que Tsunoda, si ça, ça veut être mon prochain pilote plus tard, si je vais chez Audi, et on va devoir un peu, on va devoir être un petit peu plus performant que ça, Norris et Gasly qui s'envolent, Norris et Gasly qui s'envolent, alors dites-moi dans l'écran, commentaire, parce que j'imagine que vous allez dire, c'est beaucoup trop simple, c'est beaucoup trop simple, etc, ouais mais de temps en temps, les gars, la F1 c'est ça, à sport mécanique, on domine, on gagne, c'est comme ça, après il peut se passer des choses, mais pour l'instant, voilà, nous dominons, nous dominons, on a l'impression de regarder un peu les Grands Prix IRL, ouais, ouais, après l'inconvénient du jeu, et ça on l'avait déjà dit, mais on le rappelle, c'est que du coup, il n'y a pas de panne mécanique, donc s'il n'y a pas de panne mécanique, t'es toujours, on va dire, t'es à l'abri, si t'as des pilotes qui sont fiables, tu sais très bien que si ton moteur ne lâche pas, à moins d'une faute technique de ton pilote, en sachant que tu peux lui dire d'aller tranquille, d'ailleurs regardez, on peut très bien leur dire d'aller tranquille, et de conserver un peu tout ça, en sachant que si tu leur dis d'aller tranquille, il n'y a aucun risque qui se plante généralement, alors que si t'avais une panne mécanique, et bien ça amènerait un peu d'aléatoire, un peu de piment, donc frontière, écoutez-nous s'il vous plaît, alors j'espère que vous écoutez, que vous regardez cette vidéo, et que vous mettez un like bien entendu, d'ailleurs comme vous, mettez un like, n'oubliez pas là maintenant, et puis on verra, on verra s'ils font quelque chose, mais on fera une vidéo sur nos attentes, d'EF1Manager 2023, d'ailleurs ce que je ferai, c'est que je vous demanderai, dans la zone communautaire, pas dans les commentaires ici, je vais vous, il faut que je le note, de mettre absolument, tout ce que vous aimeriez, voir sur le nouvel opus, on fera un petit bilan, et on regardera tout ça, allez, c'est parti on continue, on roule tranquille, on roule tranquille, on fait pas les fous, et on voit ce que ça donne, donc du coup, Norris, Gasly toujours 1 et 2, Dohan 3 et 4, Russell 5 et 6, Piastri 7, Verstappen 8, Leclerc 9, Joe 10, c'est dur pour Mick Schumacher d'être si loin, il est combien Mick Schumacher à l'heure actuelle là ? Sixième, sixième alors que c'est le dernier champion du monde, toujours pas de podium pour lui, et puis nous on a tout gagné, on a tout gagné de toute façon, 4 podiums, 4 podiums, Gasly, il faut être tout le temps sur le podium, si on est tout le temps sur le podium, Mick Schumacher qui vient de doubler, Piastri quasiment, si on est toujours sur le podium, et que du coup on a toujours un vainqueur, sur la plus haute marche, et ben c'est cool, si vous voulez que je vous dise, et ben c'est cool, on va se remettre en équilibré la vie de paix, parce que du coup on va rentrer au stand, et oh plus que 8 secondes d'avance Gasly là, sachant que on va rentrer, ok, et ben ce que je vais faire c'est que, je pense que je vais faire rentrer Gasly assez vite, parce que Gasly aura besoin, de prendre un petit peu plus d'avance, ouais ça revient, on va le faire rentrer maintenant, on va le faire rentrer maintenant écoutez, on va faire rentrer maintenant Pierre, parce que ce sera un peu plus dur pour lui de revenir, j'ai l'impression, peut-être qu'on va devoir push à un moment donné, on va voir, ok attention, Pierre Gasly qui rentre au stand, ok il y en a qui rentrent au stand là, ils vont mettre quoi là ? Des médiums ? Des médiums ? Encore des... Ils ont peut-être plus de soft 9 après, c'est peut-être pour ça, ils ont peut-être plus de soft 9, ok quoi qu'il arrive on sort E4, il faudrait sortir devant Russell, ok c'est ce qu'on a fait, parfait, on sort devant Russell, on est 4ème, maintenant il va falloir aller chercher donc du coup, Okon et Dohan, et Dononek ils sont hard, ça devrait le faire, ça devrait le faire, de l'autre côté on va faire la même chose, on va faire push un petit peu, je pense que je vais quand même faire push au niveau, au niveau de l'essence, un petit peu pour revenir, allez un petit peu, un petit peu quand même, parce qu'on en a pas mal, on est un peu lourd, on va faire rentrer du coup Norris également, avec des pneus neufs, allez Norris qui va rentrer aussi, Norris qui peut peut-être se permettre de rester devant, je ne sais pas, il a 22 secondes d'avance, je pense que ça peut le faire, je pense qu'il avait déjà pas mal d'avance, normalement c'est ok pour lui, normalement c'est ok pour Norris, il devrait être tranquille, sortir devant les Mercedes, pardon, ok lui c'est Bonnard, c'est Bonnard, c'est devant, oh attention, et voilà il sort devant avec des softs, victoire de Landon Norris, lui il va pas push, parce que sinon il peut faire des dingueries, victoire du coup de Landon Norris, qui va s'envoler, et Gasly lui va essayer de revenir, Gasly va essayer de revenir, allez le Pierrot, il va falloir faire des trucs Pierrot, il va falloir y aller les chercher, normalement ça devrait le faire suffisamment rapide avec ses softs, mais attention quand même, allez Pierre, allez Pierre, allez mon Pierrot, on va, ouh le freinage, le freinage, le freinage, ah il est dans le cleaner depuis le début Gasly, oh merde, oh putain je suis désolé, oh non, j'ai mis Pierre dans le, oh non, je m'en veux terriblement, oh les gars ça veut dire que depuis le début, j'ai Pierre Gasly dans le, dans le cleaner depuis le début de ce GP, oh je sais pas si ça a vraiment impacté, parce qu'il y avait pas beaucoup de monde devant lui à chaque fois, mais oh non, oh je m'en veux, par contre il a du mal à doubler là j'ai l'impression, aïe 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 aïe, ok dépassement, allez tente un truc s'il te plaît, s'il te plaît, non on n'arrive pas, oh oui il y est, il y est, il y est, il y est déploiement ensuite, ok obligé d'utiliser un peu tout ça les gars quand même, voilà c'est bon, allez Pierre, allez Pierre, non mais vas-y c'est fou de faire ça, c'est fou de faire ça, et de venir devant moi comme ça là, Dohan, salaud, 9 secondes d'avance pour Norris qui est vraiment tranquille, ah il arrive pas à y aller, il arrive pas à y aller Pierrot, bon il reste 10 tours, ça va le faire mais, attention quand même au pneu, attention quand même au pneu, putain depuis le début, mais c'est pour ça qu'il perdait autant de temps en fait, c'est ma faute, c'est complètement ma faute, non mais vas-y, mais Dohan c'est un salaud, il fait tout le temps ça lui, ouais je me plains, le gars il tourne sur moi là à chaque fois, non mais oh, c'est fou de faire ça par contre monsieur l'arbitre, oh là là il va redoubler, il va redoubler grâce au DRS, allez maintenant faut le lâcher s'il te plaît, mets toi à l'abri, ok voilà, il est à l'abri, il est à l'abri, bon et bah voilà les amis, on a fait la diff avec nos softs, alors Norris est loin devant, mais je crois que j'ai fait une petite boulette avec Gasly, et j'ai oublié du coup de lui enlever le cleaner, je sais pas si ça a beaucoup impacté, mais quoi qu'il arrive, bah regardez si on met cleaner, par exemple pour Norris, est-ce qu'il perd du temps sur Gasly, non pas tant que ça, quand il y a personne devant il en gagne, non je pense qu'en fait quand il y a personne ça va, mais il faut faire gaffe, parce qu'en fait vu qu'il, de temps en temps il doit doubler ou quoi, il change du coup sa traje, et forcément il perd du temps dans certains virages, donc je pense qu'il en a perdu un petit peu, 10 secondes d'avance, bah écoutez on va les mettre en, on va leur dire de conserver là, tranquille, pour pas faire de conneries, on va leur dire de rouler tranquille, de conserver tout ça, il reste 5 tours, quand tu arrives, à avoir la possibilité de vraiment rouler en léger, sur la fin, c'est que ta voiture elle domine de fou quoi, c'est que tes pilotes et ta voiture, elle est largement supérieure aux autres, donc voilà, ça nous permet de gérer un peu tout ça, de gérer un peu le reste, on va même se mettre en conservation pour Pierrot, parce qu'il est qu'à 50%, donc on va lui dire de rouler tranquille, et même ça il prend de l'avance, même ça il prend de l'avance, et bah messieurs, c'est un grand prix rondement bien mené du coup, parce que nous sommes toujours 1 et 2, c'est Norris qui l'emporte, assez largement, clairement, sur son coéquipier, et puis derrière après c'est encore plus loin du coup, pour le reste, on va suivre, il est où Landeau, je le vois même pas, il est là, il est là, il va passer la ligne, Lande de Norris, en tant que vainqueur encore de grand prix, c'est le 4ème sur 5 pour lui, qui se détache en tête, et qui peut potentiellement devenir le futur champion du monde, Lande de Norris, qui l'emporte, et Gasly qui va finir 2ème, malheureusement Gasly qui a été retardé, qui a surtout pris des retards assez rapidement avec Norris, suite à la bataille, et après on aura du coup, au Conn et Dohan, il y a eu vraiment des grosses différences de fait, Verstappen qui est 8ème, qui est pas mal, Leclerc qui est 7, ils sont passés où les, ah ouais pour Cher et Hadjar, ah merde, jure pour eux, Gasly qui fait 2ème, et qui est pas très content, d'après la radio, et on aura au Conn, du coup encore lui, qui s'impose devant Dohan, et voilà du coup les amis, pour ce, pour ce grand prix, classement pilote, on a 15 et 3, on a 18 points d'avance pour Norris sur Gasly, il commence à faire un peu d'écart, et après on a au Conn, qui est 3ème à 65 points, et on a clairement, bah on domine, on domine, donc forcément on est 1er constructeur, sans trop de difficultés, Pierre Stappen qui est 6ème avec ça, c'est un bon résultat pour lui, Leclerc et Mick Schumacher 7 et 9, décevant encore une fois, on va aller voir le podium, les amis, tout ça, et on se quittera là-dessus, merci à vous d'avoir regardé à nouveau cette vidéo, je vous en prie, je vous en conjure, mettez un petit like, un petit commentaire, et tout ce qui va avec, merci à vous, et on se retrouve de toute façon, pour la suite des événements, après demain, comme d'habitude, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501